Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Je me suis posée tranquillement puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un haul des derniers achats maquillage que j'ai pu faire tout au long de ces semaines Du coup j'ai passé deux commandes, une chez Sephora et une chez Nocibe Et du coup j'avais envie de tout vous montrer en vidéo Il n'y a pas énormément de produits, vous allez voir, mais il y en a quand même un petit peu Du coup j'ai tout mis dans la poche Sephora et je vais tout vous montrer ça Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire On va commencer par Nocibe puisque c'est le colis le moins récent que j'ai reçu J'ai reçu le Sephora dans la fin de semaine dernière Du coup chez Nocibe en fait, il y a deux semaines je crois, la marque Florence D'Amils est sortie J'avais très envie de tester, donc si vous ne connaissez pas la marque, c'est la marque de Millie Bobby Brown Du coup l'héroïne de Stranger Things Et du coup j'avais très envie de tester sa marque Alors je crois qu'on peut commander sur le site officiel, je ne sais pas s'il y a des frais de donne ou pas Je ne me suis jamais tentée, mais là comme ça sortait chez Nocibe, je me suis dit Allez je tente, mais du coup le jour en fait de la sortie des produits Vraiment j'y suis allée, mais dans la matinée, il y avait tout en rupture de stock, c'était agaçant Mais du coup j'ai quand même passé une commande puisque j'ai trouvé un seul produit Enfin il y avait des produits, mais ce n'est pas des produits qui m'intéressaient Mais il y a un produit qui m'intéressait beaucoup, c'est un blush Donc c'est un, en fait c'est un fard à joues qui est en crème Et j'ai pris le Glowing G, je ne sais pas comment on dit G en anglais, je suis un peu débile C'est pas grave, je crois que, je ne sais plus, je l'avais vu passer ce blush Et je n'ai pas beaucoup de blush crème et j'aime bien en ce moment Parce que je regarde beaucoup les vidéos de la loge de Gabrielle Si vous suivez vous savez un petit peu que j'en parle souvent Et du coup en fait elle présente pas mal de blush crème et produits crème Et du coup j'ai bien envie d'en tester Du coup le packaging se présente comme ceci, c'est en plastique C'est très minimaliste et j'aime bien, c'est mignon Et donc la boîte c'est en vert, en violet, en mauve C'est fabriqué aux Etats-Unis Et alors je regarde si c'est la marque qui est cruelty free ou pas Si c'est cruelty free et vegan Et du coup au niveau du blush, je vais vous montrer Il se présente comme ceci C'est une petite couleur vraiment très sympa Je n'ai pas vraiment beaucoup ce genre de couleur Je le trouve vraiment très mignon Du coup je vais vous faire un swatch Ah oui la texture elle est vraiment crémeuse Alors par contre il fait super chaud Donc c'est crémeux quoi C'est super agréable Ah ouais ça s'estompe super bien Je vais essayer, mais je n'ai pas pris de potons C'est pas grave Et du coup niveau estompé Quand c'est estompé ça donne ça C'est vraiment très joli la couleur Donc ça j'ai vraiment hâte de l'essayer sur les joues Du coup ensuite Nocibe propose la marque It Cosmetics C'est une marque que je voulais tester depuis longtemps Notamment la CC crème que je vois partout Mais je n'avais jamais passé commande Puisque voilà Mais là du coup c'était l'occasion Et du coup j'ai pris Donc la fameuse CC crème Moi je n'ai pas pris celle que tout le monde utilise Ou tout le monde teste Moi j'ai pris celle qui est pour les Enfin qui a un filmat Qui a un SPF 40 Donc le packaging est vert J'ai pris la teinte fer Ce produit je l'ai déjà testé dans ma vidéo précédente Et je le teste depuis quelques jours Et vous verrez quand j'en parlerai plus dans une autre vidéo Mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup Donc le tube est comme ceci Vert très joli Ça fait 32 ml 2 ml de plus qu'un fond de teint Vous avez un flacon pompe Très pratique C'est un produit qui coûte quand même relativement cher Je crois que j'ai dû le payer 39 euros Donc 39 euros pour une CC crème C'est pas donné Mais Ah il n'y a pas de huile ok Je suis en train de lire le truc derrière Mais franchement ce produit Il est vraiment génial Je ne vous en dis pas plus Mais ça a un coût de coeur Franchement La fille qui vous dit Je ne vous en dis pas plus Mais je n'arrête pas à vous en dire plus Du coup Si vous Je reçois aussi beaucoup La chaîne Mimi Signature Qui est une femme qui habite au Québec Enfin bref Voilà Que j'aime beaucoup Et du coup elle parlait de ce pinceau là Je crois que ça fait 2 ans qu'elle en parle C'est un pinceau fond de teint Et moi j'en ai jamais testé J'utilise toujours les éponges Vous savez les éponges Amazon Et du coup J'ai vu qu'il était disponible sur le site J'ai craqué Sachant que c'était censé être une édition limitée Pour la Saint-Valentin Je l'ai acheté au mois d'avril Mais c'est pas grave Mais du coup il est vraiment très joli Du coup c'est un pinceau comme ceci En forme de coeur Très mignon Et les poils sont vraiment denses Je l'ai pas encore testé celui-ci J'ai hâte de l'essayer Limite j'ai même pas envie de l'essayer Tellement je le trouve joli Mais voilà J'aime bien C'est très girly par contre Honnêtement c'était quand même assez cher Je crois que j'ai dû payer 29€ le pinceau La marque It Cosmetics C'est pas du tout une marque donnée Je pensais que ça serait un peu moins cher Mais franchement c'est assez cher En échantillon Je ne vous ai pas parlé Mais j'ai eu En fait je crois que c'était à l'achat De deux produits de la marque Où vous aviez une crème comme ça C'est un peu plus grand qu'un échantillon Donc c'est là Je crois que je vous en ai parlé aussi Dans la dernière vidéo Donc c'est une crème hydratante en fait Et du coup vous avez le petit pot comme ceci Et alors cette crème elle est vraiment géniale J'arrête pas de l'utiliser Donc il y en a quand même pas mal dedans Et je pense me l'acheter en full size Parce que c'est un gros coup de coeur Cette crème elle est vraiment superbe Donc voilà je sais pas du tout combien elle coûte Mais je pense qu'elle va coûter cher Étant donné que les produits cosmétiques coûtent cher Mais franchement cette crème est plutôt pas mal Dans la marque encore de la même gamme Donc Bye Bye Pause J'ai pris le bronzer que j'avais déjà vu quelques pas Mais j'avais envie de le tester D'approfondir en fait De tester un peu plus la marque Que juste prendre la CC crème Et du coup j'ai pris la teinte Beach Alors par contre lui je l'ai ouvert J'ai peur qu'il soit un peu foncé J'ai pas du tout swatché ou quoi Le packaging est noir comme ceci Très joli, très simple J'aime bien Et du coup la teinte elle est très foncée Alors là j'ai quand même blanche Donc je pense qu'il va falloir que j'en mette pas beaucoup Par contre ce que j'aime pas du tout dans le packaging Vous allez voir c'est ça là Mais ça je déteste Et il y a un pinceau complètement inutile dessous Bon c'est pas grave Mais par contre la teinte du coup on va la swatcher ensemble Ah non ça va en fait Alors c'est marrant parce que quand vous voyez la couleur Et le swatch franchement Beaucoup plus clair D'accord ça ne se voit même pas Je sais pas du tout si vous allez voir en fait le rendu du produit Mais il se voit presque pas Donc ça j'ai hâte de l'essayer Puisqu'en fait c'est une gamme qui permet de Enfin pas de montrer Enfin de Pas d'accentuer les pores Justement de flouter les pores Donc ça ça peut être bien Pour les personnes qui ont Oula Qui ont beaucoup de pores apparents sur le visage Le dernier produit que j'ai pris C'est le blush Puisque je suis à fond dans les blushs en ce moment Et j'ai pris la teinte Naturally Pretty One Beach Et du coup le packaging se présente comme ceci C'est un espèce de gomme un peu comme Nars Et du coup la teinte Je vais vous montrer la teinte Elle est comme ceci C'est un blush qui est assez frais Très mignon J'aime beaucoup Ça raconte un peu ce que je porte aujourd'hui Et du coup je vais le swatcher Ah ouais il est un peu plus rosé que ce que je pensais Donc quand vous voyez Non attendez J'essaie de vous montrer Quand vous voyez voilà C'est un petit peu plus rosé Mais alors attendez si je ne vous montre pas mon truc Non c'est ça voilà Donc il est un petit peu plus rosé Mais il est très joli Donc ça j'ai hâte aussi de le tester Et voilà c'en est tout pour ma commande Nocibe Donc vous voyez j'ai quand même pas mal craqué Je n'ai pas eu de réduction ou quoi Parce que tous mes produits sont en point rouge Donc je pense que ça doit être les produits exclus de Marionno Mais c'est pas grave J'ai commandé puisque dans les Nocibe où je vais Il n'y a pas du tout ces marques là Il faut que j'aille super loin pour avoir It Cosmetics Il reste ma commande Sephora Donc je suis très contente J'ai pris quelques petites nouveautés Le premier produit qui n'est pas du tout une nouveauté Qui n'est pas très intéressant C'est un produit de la marque OPI Donc c'est une base fortifiante Qui fait base top coat et du coup durcisseur Si vous suivez mes vidéos depuis le début Vous avez pu voir que j'avais des ongles en gel Mais là avec le confinement du coup j'ai dû les retirer Puisqu'ils commençaient à se décoller et à se casser Et je ne voulais pas non plus pourrir mes ongles Donc j'ai tout retiré Et du coup en attendant d'aller les refaire J'avais les ongles assez mous Puisque j'ai les ongles mous de base Je voulais quand même mettre un petit transparent Et du coup les durcir un petit peu Et du coup j'ai pris ce vernis là Il est vraiment pas mal Donc là j'ai commencé la cure du coup hier Et j'ai l'impression que mes ongles sont un tout petit peu plus durs Bon c'est vraiment léger Mais voilà Donc ça ça peut être sympa Je ne sais pas du tout si vous connaissez les produits OPI Moi c'est une de mes marques manucure préférées Pour les pieds je n'utilise que des manus OPI J'aime vraiment beaucoup Et ensuite au niveau au maquillage J'ai pris pas mal de petits trucs Le premier truc j'ai repris mon nail liner préféré Le tattoo liner L'ensemble celui que j'ai sur moi C'est le Better Than Sex de Too Faced Mais il arrive vraiment à la fin Là je suis vraiment en train de le galérer à l'appliquer Et du coup j'ai repris celui-ci Je voulais reprendre le Fenty Mais avec mes aventures qui m'arrivaient la dernière fois Je n'ai pas trop envie Du coup j'ai pris une valeur sûre Qui est pour moi le meilleur Alors je ne sais pas du tout si Alors ce qui est écrit qu'il y a devant Je ne sais pas du tout si l'ancien packaging ou quoi Ou si maintenant on dit vraiment que KVD Vegan Beauty Mais c'est un peu plus long et c'est chiant Il se présente comme ceci Et ce que j'aime avec cet eyeliner C'est que vraiment En fait c'est pas un feutre C'est vraiment des micro poils Qui font une mine ultra fine Ultra souple Et vraiment c'est super facile à faire son eyeliner J'ai débuté à faire mon eyeliner avec cet eyeliner Avant je ne le faisais pas du tout Et quand la marque est sortie en France Enfin chez Sephora Quand la marque est sortie chez Sephora J'ai testé le liner Et depuis en fait je fais avec ça Et je l'aime vraiment beaucoup Ce qui ressemble un peu C'est du coup le Fenty Beauty Le Fly Liner Et le Better Than Sex de Too Faced Pour moi c'est vraiment mes trois préférés Au niveau de la mine J'en ai testé d'autres Et c'est vraiment pas ça Du coup ensuite J'ai craqué pour une palette Qui vient de sortir Donc c'est la mini rétro palette De Natasha Denona Donc en fait c'est une palette Que j'ai vue du coup sur Instagram Et je la trouve vraiment très mignonne Et j'aime beaucoup le principe de ces petites palettes Donc en fait c'est vraiment tout petit Vous voyez que ça rentre dans la main Et en fait c'est des palettes qui coûtent 25€ Ça peut paraître cher pour certains Mais quand vous connaissez un peu la marque Natasha Denona Bah en fait au final C'est vraiment pas cher J'aime beaucoup le packaging J'adore le truc en plexiglas Je trouve ça vraiment très mignon C'est tout mignon Pour partir en week-end C'est vraiment l'idéal Et les couleurs sont vraiment très jolies Je vais pas du tout faire de swatch dans cette vidéo Puisque j'aimerais bien faire une photo pour Instagram Etc Faire un post dessus Puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait ça sur Instagram Mais les couleurs sont vraiment vraiment très jolies Vous avez deux irisés Et celui-ci a l'air même d'être duochrome Mais je pense pas que vous allez le percevoir à la caméra Du coup c'est la petite nouveauté Niveau nouveauté J'ai craqué aussi pour un bronzer Nars a sorti une collection entièrement focus autour De leur très célèbre bronzer Laguna Moi je ne l'avais jamais testé Et Nars c'est une marque que je l'achète pas vraiment régulièrement Mais il y a des produits qui sont sympas Et du coup j'ai vu ce petit produit là Qui était en format Vous savez dans les Beauty To Go de chez Sephora Et il y avait ce petit bronzer Nars Et en fait il est trop mignon Donc en fait le packaging présente comme ceci Vraiment comme les grands Mais en format petit c'est bien Parce que des fois il y a des produits dans les formats voyage Qui sont vraiment un packaging vraiment de pourri quoi Et là vraiment pas du tout C'est vraiment comme le vrai Et du coup vous avez le bronzer Donc il fait 3,3 grammes C'est pas énorme du tout Mais je me dis pour tester Et j'ai tellement de produits que bon ça sert à rien d'empiler Et du coup je n'ai jamais testé Ah ouais la texture elle est ultra fondante Je ne connaissais pas du tout La texture elle est vraiment très très fondante On dirait comme du beurre Et du coup voici la couleur Et je vais le mettre Alors on va à côté de l'eau La couleur ça ressemble un petit peu au Au heat cosmétique Mais il a l'air un peu plus pigmenté Mais par contre super fondant Et super facile à estomper Je n'ai pas du tout de démarcation Au filet un peu doré Mais je ne sais pas comment vous expliquer Mais vraiment très très léger Genre très subtil Très joli Donc ça j'ai vraiment hâte de l'essayer Depuis le temps que j'en entends parler Je ne sais pas du tout si c'est l'original Ou du coup c'est le Une reversion je ne sais pas Mais je vous en dirai plus Quand je l'aurai testé Et le dernier produit Alors là j'étais un petit peu déçue En le recevant Mais je ne connaissais pas du tout la marque Donc c'est la marque Viseart Et du coup c'est des Enfin c'est une marque de cosmétiques Qui font des palettes en fait Alors attendez J'ai vu que cette marque était sortie Il y a quelques temps chez Sephora Mais je n'avais jamais prêté attention Parce que quand j'ai vu les prix C'était ultra cher Et j'ai vu qu'ils avaient sorti Ces petites palettes Et je trouvais ça trop mignon Du coup moi j'ai pris La Petit Pro Chouchou Qui est comme ceci Alors ce produit je me rappelle Il m'a coûté 31€ Et quand vous allez voir la taille du truc Voilà C'est tout petit C'est ultra petit Alors oui c'est un peu comme Natacha Denona Mais là c'est encore plus compact Vous voyez que c'est tout petit Du coup j'étais un peu déçue Parce que bon quand même 30€ Mais après je me dis Peut-être que la qualité les vaut Par contre le packaging est vraiment très mignon C'est vraiment super estival Et du coup quand vous ouvrez en fait Vous avez une petite languette juste ici Et vous ouvrez comme ceci Et vous avez la palette Et du coup vous avez 8 fards à paupières à l'intérieur Vous savez 8 fards à paupières Les couleurs sont vraiment très jolies Par contre moi j'aime beaucoup l'harmonie Mais voilà je m'attendais à un tout petit peu plus grand quand même Mais je pense que ça va être de la très bonne qualité Les irisés ont vraiment vraiment très très lumineux Donc ça j'ai vraiment hâte de les essayer Ça c'est pareil je vais vous faire des petites photos sur Instagram Puisque là il fait beau aujourd'hui Donc j'en profite pour faire quelques photos Du coup voilà pour ce petit haul J'espère que ça vous aura plu C'est une vidéo plutôt détente Plutôt posée J'ai pas fait de maquillage aujourd'hui Et d'ailleurs je pense que je vais vous faire un sondage sur Instagram Mais je voulais vous demander ici aussi Si vous ne me suivez pas sur Instagram Du coup pour dimanche Est-ce que vous préférez du coup que je continue la série Anastasia Ou alors est-ce que vous voulez que du coup je fasse un test des produits Des nouveautés etc Complètement dans une vidéo Et je repousse une vidéo Anastasia Du coup dimanche prochain Enfin vous n'en aurez pas une dimanche N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez Sinon cette vidéo là Vous l'aurez Je sais pas parce que je voulais vous faire mes favoris aussi du moment Et je sais pas trop du coup quand cette vidéo pourrait sortir Sur ce je vous souhaite une très belle journée Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à la liker Et je vous dis à bientôt